je propose donc c'est tout simplement d'aller voir un visage qu'on voit plus que les gens de notre famille en ce moment on va beaucoup le voir il a fait un discours hier c'est jérôme powell le patron de la fed il refait un discours dans moins de deux heures aux états unis là dans une réunion encore il refait un autre discours qui va encore faire bouger les marchés en tout cas pour le moment depuis une semaine les marchés vraiment vacillent quand on regarde le bitcoin et l'ethereum on a moins 6 5 sur le bitcoin moins 5 5 sur l'ethereum mais regardez là je suis en weekly en une semaine stx moins 35 klein moins 25 on a des îles moins 20% on a des agix presque moins 30% donc vous voyez qu'il ya vraiment des dossiers qui prennent très très cher si on ira regarder deux trois dossiers il ya des dossiers qui commencent à se rapprocher de moins 40 moins 50% est ce que c'est une opportunité je n'en sais rien en tous les cas moi je vais commencer à suivre de très près certains dossiers je vais vous les montrer en termes d'actualité donc c'est powell qui a durci ton ça veut dire que personne n'imaginait il ya encore deux mois des taux au delà des 6% là il faut s'y projeter on est à 4 75 c'est possible qu'il augmente de 0,5 ça y est les probabilités augmentent de plus en plus on est à 80% qu'il augmente et donc à 0,5% on sera à 5 25 dès dans quinze jours là dans quinze jours exactement il ya la réunion de la fed tout converge vers ça et peut-être la fois d'après encore un 0,5 donc assez rapidement on serait autour des 6% et on serait pas loin du point pivot mais du point pivot on l'imaginait plutôt à 5 et demi pour cent on va dire peut-être qu'on ira à 6 et demi 7% en fonction de l'inflation en fonction des statistiques de l'inflation la semaine prochaine mais aussi des statistiques du chômage qui sont tombés il ya eu les premières salles de résultats il ya d'abord adp donc c'est l'emploi privé uniquement et vendredi on aura le taux de chômage officiel aux états unis c'est la stat la plus importante mais celle ci elle est c'est une très très bonne statistique sauf que c'est pas bon pour pour le business c'est que grosso modo le secteur privé aux états unis a créé 242 000 emplois en février le marché s'attendait à 200 000 donc c'est beaucoup mieux que ce que imaginait le marché mais ça veut dire que le marché est encore plus dynamique attendu et donc il y aura des hausses de salaires et donc il y aura encore plus d'inflation à venir de par cette dynamique liée au marché de l'emploi donc par rapport au marché de l'emploi us est une très très bonne nouvelle par rapport à la fed et à sa politique c'est une mauvaise nouvelle donc une mauvaise nouvelle pour les marchés financiers ensuite faut pas l'oublier dans quinze jours c'est la fed mais la semaine prochaine c'est la première fois que ça arrive depuis très longtemps la réunion de la bce sera une semaine avant la fed elle risque d'augmenter de la même manière de 0,25 à 0,5% et donc elle va suivre elle est en retard de toute façon la bce par rapport à la fed 4,75 contre 2,5 en europe mais sur la même dynamique ensuite au niveau du bitcoin tout simplement là il y a des risques de cassure on est sur des espèces de beer flags malheureusement on connaît ça des beer flags et en bas aussi c'est un beer flag pour moi donc potentiellement on va continuer à baisser c'est un scénario qui est possible à tout de suite vu la dynamique de marché après ce qu'on voit je vous ai rajouté c'est un nouvel indicateur sont les volumes profiles ça monte les grosses zones où il y a eu énormément de volume d'échanges et on voit qu'il y a une grosse zone autour des vingt mille dollars ça m'étonne pas parce que les vingt mille dollars justement c'est la zone surtout de la moyenne mobile 200 qui est vraiment très très long terme qui donne vraiment la tendance long terme et elle elle est plutôt à l'apaisement à la stabilisation du marché donc si ça tombe jusqu'à cette zone grosso modo des vingt mille cinq vingt mille et que ça rebondit il ya absolument aucun problème par rapport au retournement de tendance positif et après l'autre zone on la connaît c'est la fameuse zone des plus bas autour des 16 mille dollars on regarde les volumes profile mais bon avant que ça casse cette zone là des vingt vingt mille mille pour l'instant on en est très très loin mais il faut s'y préparer et donc qu'est ce qu'on fait dans cette phase là vous savez je fais du dc à bitcoin et terrain pareil il y avait une grosse zone ici ça pourrait aller chercher par contre beaucoup plus violemment la zone des mille trois cents on dirait au niveau de l'éthérum si on regarde les volumes profile maintenant on est en toujours dans la zone haute de haute résistance par ici polkadot c'est vraiment l'effondrement il y avait une grosse zone ici de volume on voit que c'est en train de plier la dernière fois que ça a plié donc la tête sous l'eau sous 5,7 voilà ça reste pas longtemps mais la dernière fois c'est allé très très bas c'est allé jusqu'à 4,27 et vous savez je fais du dc à quotidien sur polkadot suite les dossiers que je suis de très près là c'est dcr parce que dès que ça se rapproche des vingt bah c'est les plus bas historiques voilà 18,19 on n'est pas loin des plus bas historiques donc je vais surveiller ça sur dcr les dossiers que je vais suivre c'est stacks stacks aussi ça a perdu presque 50% vous vous en souvenez je vendais juste en dessous les 1 sous les 0,5 ça devait intéressant ce qu'il va falloir surveiller de très près et pas s'enflammer c'est qu'ici il y a une petite zone de support voilà autour de cette zone là des 0,63 si ça tient pas malheureusement regardez les zones de volume ils sont très très bas il n'y a aucun support avant pratiquement les 40 centimes donc vraiment très attention il faut y aller avec des pincettes mais je la suis mais je me dis que si elle tient pas cette zone là elle peut tomber très très vite très très bas je trouve et là ça sera le moment de renforcer en tout cas suite cadena je trouve que ça baisse très très bas et c'est pas loin de ses plus bas je la suis de très près mais on n'y est pas encore mais je pense que ça peut aller dans cette zone là grosso modo autour des 90 centimes c'est vraiment un super coup on n'est pas de si loin finalement il faut ici fixe à baisse de 10 15% et on est sur les plus bas historique sur cadenas il y a peut-être des opportunités et ensuite vous le savez je la regarde de très près la dernière fois que j'en avais repris c'est au dessus sous les 11 de la même manière on est à 1 11 84 centimes le plus bas il est grosso modo à 10 centimes sous les 11 centimes ça commence à être des cours hyper intéressant il ya très peu de gens j'en avais pris ici et ben je pense que de la même manière j'en prendrai aussi l'utilisent donc voilà ce sera tout pour moi par rapport à ce flash j'espère qu'il vous a plu je vous dis à très bientôt bon courage ciao oh